Je n'ai pas été très honnête avec vous, j'ai une passion plus grande que les comics, et c'est la musique. Et aujourd'hui, comme c'est notre chaîne et que je fais ce que je veux, je vais vous parler du plus grand artiste que le monde ait connu. La fierté nationale, je parle bien sûr de Didier Super. Mais là je vous vois venir, Nyo nyo nyo, mais c'est une chaîne sur les comics, moi je me suis pas abonné pour voir ça. Calmez-vous, pour vous parler de l'immense talent de cet homme, j'ai décidé d'accéder ma vidéo sur une BD, sobrement intitulée, La vraie vie de Didier Super. Alors accrochez vos ceintures, c'est parti. Tu vois mon nouvel album ? Ben c'est pas un CD, c'est une bande dessinée, voilà, du coup tu peux pas la télécharger. Il va falloir payer maintenant bande de cons ! C'est bon maman. Reconnaissable au premier coup d'oeil grâce à son look, au premier coup d'oreille grâce à son timbre musical, Didier Super c'est l'ovni ultime dans le milieu culturel français. Principalement connu pour ses chansons, Didier a plusieurs cornes à son arc, et se définit lui-même comme artiste de rue plutôt que chanteur. Alors qu'il commence à se faire connaître au début des années 2000, il signe son premier album Vaut mieux en rire que s'en foutre en 2004 chez V2 Music, qualifié par Télérama de plus mauvais disque du monde. Les handicapés c'est comme les lépreux et les noirs, les clonchards c'est comme les travellos et certains jeunes. Y'en a des bien ! Y'en a des bien ! Y'en a des bien ! Y'en a des bien, bien, bien ! Sa popularité croit l'année suivante avec la sortie de Misère Joyeuse, un pseudo-documentaire ultra-provoquant mettant en scène le voyage de Didier Super en Inde, un an après le tsunami ravageur. Franchement les Adia, qu'est-ce qu'on dit ? Merci tsunami ! 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 Clairement opposé à l'industrie musicale, il clame n'avoir rien à faire de ses albums qui ne lui rapportent même pas 50 centimes pièce et pour lesquels il réserve ses plus mauvaises chansons, préférant se focaliser sur ses spectacles. Il va même d'ailleurs jusqu'à les proposer en téléchargement gratuit sur son site web. Malgré tout, en 2007, Universal rachète V2 Music et insiste pour qu'il produise un deuxième album. Didier leur livrera Vaut mieux en rire que s'en foutre version 2 pour les vieux, une simple reprise du premier album réarrangée. Toujours pressé par sa maison de disques, il leur livrera encore deux albums, Ben Quoi, en 2008. Les enfants ! Attends, les enfants ! Faut les brûler ! Comme au Brésil ! Avec le micro, ça va être bien ! Faut les priver de déserts ! Comme en Afrique ! Faut les rendre encore plus mongoles que là ! Faut les rendre encore plus mongoles que là ! Comme chez nous ! Et s'offrira encore un bon coup de pub en se filmant en train de se soulager sur la porte de sa maison de disques. Je peux pas te viner non plus ! Je peux pas te viner que c'est fermé ! Je peux pas te viner que c'est ouvert, c'est une maison de disques, elles sont toutes fermées ! Puis, La Merde des Autres, album de reprise sorti en 2009. Didier reviendra en musique en 2016 avec l'album Vacances à Vaux Frais, album de quasi 20 minutes, enregistré en Calédonie. Boum ! Quand ton corps fait boum ! C'est pour avoir le droit d'enfiler mille vierges ! Boum ! Ton corps va faire boum ! Mais quand même, tu crois pas que mille vierges, ça fait beaucoup ! En parallèle de ses concerts, de plus en plus rares depuis la fin de son contrat chez Universal, Didier en ayant marre des lycéens qui polluent ses concerts, je le cite, et du monde de la musique, on y reviendra. Il se produit désormais principalement en spectacle afin de renouer avec sa passion pour le théâtre de rue. Citons « Concert sans musique » et si Didier Super était la réincarnation du Christ, et enfin « Ta vie sera plus moche que la mienne ». On doit aussi à Didier Super une flopée de caméras cachées, toujours fidèle à sa patte pour le mauvais goût et l'absence de respect pour quoi que ce soit. Je dis que c'est lui qui veut passer dans… C'est plus la crâne ! 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 Mais vous n'êtes pas cru, non ? Non ! Mais alors, non, mais il n'y a pas là, il se poil ! Oh merde ! Il n'y a pas, non ! Il n'y a pas, non ! Il n'y a pas, non ! Avec tous ces bons pensants de merde, clairement, qui m'emmerde toute la journée, alors au moins on se poil avec vous les gars ! Bah ouais, tu sais pourquoi ? Non, parce que nous on n'a pas pitié de toi ! Depuis quelques années, il publie aussi de manière assez aléatoire quelques chansons directement sur sa chaîne YouTube. Bref, comme je le disais, un artiste indéfinissable de par la richesse du contenu qu'il a proposé. Bon, du coup, ça fait déjà un petit bout de temps que la vidéo a commencé, et je ne vous ai toujours pas parlé de la BD. Bon, allez, on y va ! Tu vois mon nouvel album ? Bah, c'est pas un CD ! C'est une bande dessinée, voilà ! Du coup, tu ne peux pas la télécharger ! Il va falloir payer maintenant, bande de cons ! C'est bon, maman ! En 2010, assisté par Emmanuel Rosé au dessin, Didier Super publie La vraie vie de Didier Super, bande dessinée autobiographique retraçant les débuts de l'artiste dans le monde de la musique. Rien que pour vous donner le ton, voici le synopsis. Didier Super est né en 1973. En fait, sa vie au début, elle est super chiante à Didier Super. Et ça dure des années comme ça. Sa vraie vie, elle commence en 2002. A cette époque, Didier habite chez sa mère, il sait pas trop quoi foutre. Du coup, il a une idée géniale pour ne plus s'emmerder, écrire des chansons rigolotes à la con, et se trouve un nom de scène pour faire rêver les cons. Pas de doute, c'est bien Didier à la plume. Bon, et si on en doutait, rien que cette bonne tête d'abruti caractéristique du personnage en couverture est là pour finir de nous en convaincre. Nous sommes bien devant une oeuvre de Didier Super, et putain ça promet. Dans cette BD, mêlant dessin, roman photo, brisage du quatrième mur, Didier approfondit son personnage et nous explique comment il s'est fait happer dans un système qu'il n'a jamais soutenu. Mais aussi comment escroquer ses producteurs et se faire virer efficacement. On retrouve tout ce qu'on aime chez lui. Son irrévérence, son mauvais goût, sa beaufrie, bref, Didier Super quoi. Notons au passage que l'univers de Didier Super est vraiment super bien retranscrit par le style graphique de la BD. Que ce soit les photos, les couleurs criardes, le côté hyper bordélique, c'est hyper fidèle au personnage et ça doit être souligné. Tu vois mon nouvel album ? Bah c'est pas un CD. C'est une bande dessinée, voilà, du coup tu peux pas la télécharger. Il va falloir payer maintenant bande de con ! C'est bon maman. La réponse est très simple. Si vous aimez déjà le personnage de Didier Super, vous aimerez cette BD, sinon passez votre chemin. Didier est un artiste destroy ultra provocateur, aimant pousser son public dans des retranchements les plus profonds. Et cette oeuvre n'échappe pas à cette règle. Donc si vous étiez déjà hermétique au personnage, ce n'est pas cette histoire qui vous réconciliera avec le bonhomme. En revanche, si vous cherchez à approfondir son oeuvre ou même découvrir, sans aucune langue de bois, les dessous du monde de la musique et ses escrocs en tout genre prêts à tout pour exploiter la frustration des artistes, foncez sur cette oeuvre politiquement incorrecte, véritable pépite pour peu qu'on soit fan du personnage. Oh et au pire, si vous voulez vraiment vous faire une idée sur cette oeuvre, comme Didier il s'en bat les couilles, il l'a foutu gratuitement en ligne en PDF. Je vous mets le lien en description. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je voudrais féliciter Brace Comics qui a deviné sur Twitter la BD dont nous parlons aujourd'hui. J'espère que vous me pardonnerez de m'être un peu éloigné des héros collants, mais je ne pouvais pas ne pas parler de cette BD qui m'a vraiment éclaté à lire. Sur ce, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, de commenter tout 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 tout, Facebook, Twitter, les bisous, tout ça, ciao, bisous ! À mort les racistes, à mort les intolérants, ces gens-là sont pas comme nous, vivement qu'on les fout dans des camps, à vous ! À mort les racistes, à mort les intolérants, ces gens-là sont pas comme nous, vivement qu'on les fout dans des camps, à vous ! Merci d'Extrême-gauche !